Les Jeux Olympiques de Paris 2024 Depuis le début des Jeux Olympiques de Paris 2024, Laurent Luya est à la co-animation de Quels Jeux ? Un magazine décliné de quelle époque ? Et dédié aux sportifs français. Il fait équipe avec Léa Salamé, mais cette dernière est très loin de faire l'unanimité. Cible de nombreuses critiques et insultes, la journaliste peut compter sur le soutien de son collègue, qui, auprès de Timag, n'a pas tari d'éloge à son égard. Depuis son lancement en grande pompe la semaine dernière, l'émission Quels Jeux est loin de faire l'unanimité. Mais une chose est sûre, elle fait beaucoup parler d'elle. L'émission, qui fait la part belle aux Français aux Jeux Olympiques de Paris 2024, et qui revient chaque soir sur les médailles qu'ils ont reçues, est vivement critiquée, et sa programmation axée sur les artistes et humoristes est pointée du doigt. Ces derniers jours, la participation aux magazines de personnalités tels que Jimmy Mohamed, Jean-Luc Lemoyne, Marine L'Orphelin, Joyce Jonathan, Patrick Bruel ou Michel Cymes et Thierry Marx a déplu, les téléspectateurs préférant avoir une programmation exclusivement axée sur le sport, et sans aucune promo artistique. Au fil des numéros, les critiques les plus nobles semblent avoir été entendues, comme l'a fait savoir Laurent Luya à nos confrères de Timag, « Il y a moins de people déjà ». Si est-il vrai qu'il y a tellement de médailles et de choses à dire sur les performances sportives que des invités sportifs ou qui sont intéressés par le sport se suffisent ? Si est-il vrai que l'émission a évolué dans un sens un peu plus sportif et que le côté paillettes a un peu disparu ? Mais, même si l'émission se compose aujourd'hui à 90% de sport, si est-il un show qui doit être légèrement saupoudré de paillettes, a indiqué celui qui a remplacé à ce poste Michel Drucker, qui avait initialement été choisi pour seconder Léa Salamé, mais qui a finalement dû renoncer, sur ordre de ses médecins. Si l'émission est vivement critiquée, elle n'est n'est pas moins suivie. En effet, depuis son lancement, bien que contestée sur la toile, quels jeux rassemblent un large public et vendredi 2 août, un record d'audience a même été battu. Comme le signal Médiamétrie, 3 millions de téléspectateurs ont répondu présent entre 23h et minuit 20, soit 30,3% du public global. Pour son lancement, une semaine plus tôt, la magazine avait conquis 2,1 millions de téléspectateurs et 27,1% du public. Il faut dire que la programmation ce vendredi était très sportive, avec Laure Manodou, Teddy Riner, Camille Lacour ou encore Florent Manodou. Un véritable coup de cœur professionnel pas peu fier de travailler avec Léa Salamé, qui l'a rencontrée il y a seulement quelques semaines sur le plateau de quelle époque, Laurent lui asseste dite aussi ulcérée qu'affectée par les critiques qui visent sa consœur, je l'ai forcément mal vécu. Mais finalement, tout ce qui est excessif est insignifiant en fait. Siesti un peu le microcosme des réseaux sociaux. Et de poursuivre auprès de Timag, en enchaînant les superlatifs. Franchement, Léa Siesti une super journaliste, animatrice, meneuse de débats. À un moment donné, Siesti du bashing un peu dégueulasse quand même. Moi, j'adore bosser avec elle. Après, on écoute les gens, on ne rejette pas tout. Certaines choses qui se disent sont vraies, comme le fait de se recentrer davantage sur le sport. Mais après, cela ne méritait pas ce bashing. Mais Léa est très forte. Le message est passé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501